L'adversaire de la rencontre, je vous rappelle, sera les gaillards du cégep de Zonkier. Sous-titrage MFP. On rappelle que l'équipe Miralice est sur place aujourd'hui au stade, sous leur chapiteur. Vous pouvez aller rencontrer l'équipe pour vous informer des différents postes qui sont ouverts. Temps plein, temps partiel, de jour, de soir, il y en a pour tous les groupes avec l'équipe Miralice qui embauche actuellement. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Patrick, est-ce qu'on connaît l'identité de l'interprète de Ville-Nationale pour cet après-midi? Oui, c'est Ville-Nant-Île-Gabriel Saint-Pierre. Gabriel Saint-Pierre. Est-ce qu'elle sera en compagnie de Justin Pelletier? Sera-t-elle la compagnie de Justin Pelletier? On le souhaite tous, c'est dans nos fantasmes plus lointains, mais l'amour nous le dira. Un ténard, ici Charles. Sera-t-elle la compagnie de Justin Pelletier? Merci. Sera-t-elle la compagnie de Justin Pelletier? Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous prierai de vous lever pour l'interprétation de l'hymne national qui sera interprété cet après-midi par Mme Gabrielle St-Pierre de Rimouski. Au Canada, terre de nos aïeux, ton franc est saint, de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix, ton histoire est une épopée, des plus brillants exploits, et ta valeur, deux fois trempée, protègera nos foyers et nos droits, protègera nos foyers et nos droits. J'inviterai maintenant les capitaines, les deux équipes à se rendre au centre du terrain, ainsi qu'au directeur de la BAPT. Pour le tirage au sort, bien évidemment. All right, let's move. One foot on the brake, and one on the gas. When there's two months traffic, I can't pass, no. So the time I missed, they don't move, for things black and white, coming touch my groove, I'm getting along, yeah. Don't want to ride me up, walk, 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 hold my face, walk, to get along, take my glasses, all that jazz, I can't pass. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les pionniers ont gagné le tirage au sort et reporté leur choix en deuxième demi. Pour l'heure, les visiteurs vont recevoir le ballon du côté est du terrain, c'est-à-dire contre le banc. Et on attend la formation des pionniers pour le bâton d'envoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors sur ça, mesdames et messieurs, les pionniers du cégep de Rimouski et Budweiser vous souhaite un bon match. On doit remettre le temps à 15 minutes pour se botter dans la voie. Sous-titrage ST' 501 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 Alors ils vont parler de cinquante-neuvages lors de la première course. Cinquante-neuvages. Et c'est bon, premier essai, les pionniers. Et c'est bon, premier essai, les pionniers, les pionniers, les pionniers, les pionniers, les pionniers, les pionniers. La passe sur les talons. Il y avait beaucoup de joueurs défensifs dans la boîte. La pression est là. On vous rappelle que c'est la dernière chance de vous procurer la loterie. Moitié-moitié, Lelic Sushi Bar. Un billet pour deux, trois pour cinq et dix pour dix dollars. Ils ont un bon achat de 100 dollars au resto attribué. Plus la cagnotte du moitié-moitié. Et ça sentait bon tantôt pour un bon gros lot. tirage au quatrième quart. On est allé avec un jeu de la série. Le premier essai du quart arrière, il n'y avait pas de place au centre. Il n'y en avait pas plus à l'aile. La défensive de Jonquière qui ferme la porte. Troisième essai. Dix verges à faire. On est à douze verges d'un touché. Troisième et dix. Le premier essai. Tout y était, Yves, malheureusement. Le ballon ne fut pas capturé. La passe, la passe, c'était incomplet. On n'est pas allé chercher le ballon avec ses mains. Et ça a bondi contre le Pauviège. Quatrième essai, 10. 12 heures, je sépare de la ligne des buts et on semble y aller du côté des pionniers. La passe. Incomplet. Quatrième essai. On change de position. Jonquière reprend le ballon. La Bonoiseur à seulement 4$ vous est toujours offerte par des étudiantes en administration du cégep de Rimouski. Profitez également de la Bonoiseur. Proédition à seulement 0% d'alcool. Sur la dernière séquence, couverture serrée du demi-défensif qui a tenu son homme jusqu'à la passe. Incomplet. Et on revient au sol du côté de Jonquière, un gain de six berges. On vous rappelle que les produits souvenirs des deux luxes. Cette formation que vous avez vu lors des temps sont en vente sous les gradins. Correction 7 heures sur la dernière course. Deuxième essai 3. Passe incomplète. Situation. Troisième essai. Trois berges à faire. Est-ce qu'on va revenir au sol du côté des visiteurs? Ok, Louis est prêt. Viva! 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 La piège au niveau du centre de la ligne qui a été payant. Longues courses. Premier essai. Jonquière! Samuel et Louis Paquette, le numéro 2, qui s'est bien faufilé là-dessus. carique. Exploration. Troisième essai. Remise laborieuse des lignes défensives qui se laissent déborder. On l'a amené véritablement dans ses derniers retranchements. Si on avait pu ramener ce quart-là à l'intérieur, la perte aurait été encore plus lourde. Tout de même, deuxième essai, 15 verges à faire. Dernière chance pour acheter vos moitié-moitié de la Loto, l'unique Sushiba en section 4. C'est bien exécuté du côté de Jonquière, la passe est réussie, premier essai. Est-ce que tu as pris ton kangaroo à Nesli? Est-ce que tu as pris ton kangaroo à Nesli? Non? Est-ce que tu as pris ton kangaroo à Nesli? Est-ce que tu as pris ton kangaroo à Nesli? Est-ce que tu as pris ton kangaroo à Nesli? La passe, qui ressemblait à un « Je vous salue Marie ». Ça n'a pas été entendu, la passe était incomplète. On dit même dans la foule, la passe à la Vulcaine. Qui a frappé une dégiterie imaginaire. Et on force le dégagement du côté de la défensive des pionniers. Le receveur est tessolé à son 25. Le moteur allement dans le dos. Le retour, c'est près du 31. Un ballon qui avait des yeux, qui ne voulait pas sortir en touche, c'est qu'il est revenu à l'intérieur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une passe contre le vent, est-ce qu'il y a eu un contact durant que le ballon était dans les airs? Si oui, qui l'a fait? L'officiel attend de transmettre son verdict. Il cherche son bouchoir. Interpérance, c'est comme Jean-Pierre! Premier essai automatique, talons placés au 47. Offensive et pionniers qui montrent des dents au troisième quart. Ballon lancé en touche! Trois incomplètes! On demanderait à Alexandre Boucher, qu'est-ce qu'on vit ici? En haut, on parle de l'annonceur. Ça Patrick, est-ce que c'est lui qui gérait l'étiquette Pierre Gatuit la semaine dernière? Oui, qu'il y a un week-end un peu plus relax en fin de semaine. Heureusement pour lui, qu'il a été très éprouvé avec cette gestion-là, ça va bien. On a des gens festifs et très heureux. Un homme à connaître! Oui, oui, qui a toujours la roulette gagnante du plaisir. Autre effort du bout de l'air! La passe! C'était bien tenté, c'était bien couvert aussi. Résultat impossible mauvais, complet dans les circonstances. Troisième essai. Patrick, est-ce que tu peux animer, là? Essai, affaire, balle, sur. Miralice. Il semble que non, aujourd'hui, on ne sera pas en mesure de le faire, malheureusement lui. Il s'agit de prendre l'extension pour la brancher dans le mur. Ah, c'est si simple comme ça, mais... Troisième étis. La passe, c'est incomplet. Situation de dégagement. Patrick, pour revenir aux problèmes électriques, je pense qu'il nous manque juste quelqu'un. Alors, on a au moins une base, mais on n'a pas tout ce qu'il faut, valorisement. Merci. C'est la seule estité qui me touche, je crois. Beaucoup d'essai ont dû plaquer. Dernière minute de jeu à ce troisième quart. Là, on semble avoir besoin du personnel médical. On a un joueur des pionniers au sol, actuellement. Ça a été costaud, viril, violent lors du plaqué. Et un joueur des pionniers en paie le prix. Et un joueur des pionniers en paie le prix. Et un joueur des pionniers en paie le prix. Et un joueur des pionniers en paie le prix. Et un joueur des pionniers en paie le prix. Alors, fin du troisième quart. Il n'y a pas eu de point. Début du quatrième. Allez, la défense! Go defense! Et en rue 7 tourne le coin, mais c'est un dé modeste d'environ deux verges. C'est le moment du tirage du moitié-moitié pour la somme de 304$. La noterie Lénix-Souchi, plus 100$ en cartes cadeaux. Le numéro gagnant est le 937-9650. 937-9650. Présentez-vous aussi aux bandes d'annonceurs pour récupérer votre prix. Pioix! 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 Remise aux porteurs, perte de terrain le dessus d'une demi-verge. Troisième essai. Alors, je rappelle le numéro gagnant du moitié-moitié. Lénix-Souchi-Bard. 937-9650. 937-9650. Vous avez ce coupon monté au bord de l'annonceur pour une camion totale de 404$. La passe incomplet. Quatrième essai. La défense tient le coup. Ce match est une présentation de Miralice et Amoar. Distinction de même que de nombreux partenaires et pionniers de rembête de mortalité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. S pour le bien gagnant de la lettrise unique que Sushi part. Vous avez encore trois minutes pour vous présenter. On semble avoir un gagnant excellent avec une démarche nonchalante, un souriant. Est-ce que c'est 51 ou 50? 9-3-7-9-6-50. 51. Exact. Vous savez qu'on est sans français, c'est 50. Donc, il semble qu'il y ait eu deux pêlettrises sur le jeu, dont l'une, il ne pas avoir accordé une unité requise aux receveurs des pionniers qui propulse l'offensive en zone des visiteurs au 54, un demi-terrain à faire. La passe est réussie. Trois points de pied au sol. Le jeu s'arrête immédiatement. Attrapé par Thomas Morel, le numéro 80 des pionniers. Félicitations à Philippe Marquis de Matane qui remporte la loto L'Unique Sushi Bar pour encourager nos étudiants athlents. 304 dollars comptant plus. Une carte à dos pour une bonne bouffe à L'Unique Sushi Bar. Deuxième essai, huit verges à faire. Il y avait de la visite du côté du corps arrière. Heureusement. Et c'est Paul Meunier numéro 24 qui en faisant cette attrapie, qui a tenté de faire cette attrapie spectaculaire, Paul Meunier qui semble s'en avoir fait mal, mais qui est en mesure de retourner au banc avec l'aide de ses coéquipiers. Moi, je ne sais pas s'il n'a pas enroulé sur le ballon en tournant. Il met un genou au sol pour s'assurer qu'il y aura un remplaçant. Il douane. Parmi les partenaires qui ont rendu, bien sûr, cette saison possible et qui sont avec nous depuis les 20 dernières années, on passe à TELUS, la Soper, L'Unique Sushi Bar, Physiothérapie Mouvement Plus, Boulevard Chevrolet, Yoga Sand, gagnons l'image, Léjardin, Bonneverde, au second numéro 24 qui est de retour au banc. Pour même que gagnons l'image les émeubles de Lévoilette, la fondation du sujet de Lévoilette, la GECR. Sans dire que le basique mettait le bas dans les voiles, ils sont, ils ont le bas dans le dos, troisième et huit. sans arrêt, les pionniers. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh my God! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Patrick, quel receveur qui a réussi à s'attraper entre les cendres? Claudie Prince sur Mob Gay singing. Bravo! Je suis pas sûr que je l'ai bien dit. C'est une blague, c'est une blague. Le converti est réussi! Il va rester une dernière chance aux Pionniers pour aller chercher la deuxième demi. Un peu plus de deux minutes à faire. On rappelle les filles que j'aime sur la page Facebook, les Pionniers, pour connaître leurs différentes promotions de même que leurs pointages sur la route. Pionniers Football sur Facebook. Allez les Pionniers, une équipe qui s'est relevé en deuxième demi. Let's go! Let's go! Un dernier souffle pour nos Pionniers! C'est un bel en va tomber. Un retour jusqu'au 36, moins d'une minute, le temps de deux. Deux jeux. Patrick, quel est le prochain match local des Pionniers? Ce sera devant un petit bout de temps, malheureusement. L'horaire est particulier cette année pendant le 16 octobre, le samedi. 13 heures, le 16 octobre, au stade du conflit, c'est le mieux ou le blanc. Alors que les adversaires de l'eau-Bionniers seront les Cougars de Chiboutini. Le 16 octobre? Le 16 octobre… Le 7 octobre. C'est plus d'un mois. La bombe, c'est incomplet, muni et complète l'action par le plaqué, il restera un jeu. Et on signale la fin du match. Bravo à Jean-Pierre, mais bravo à Bioni qui s'est enlevé en deuxième demi. Alors, concernant la présentation du joueur offensif du match, Copsco, pour les pionniers, le numéro 17, Alan Tremblay, avec 84 verges, plus 25 verges au sol. Et le joueur défensif, Copsco du match, très bonne partie pour lui, le numéro 93, Louis-Philippe Saint-Laurent, avec 5 plaqués en solo et 3 plaqués avec perte. La partie maintenant terminée, merci à Yves Désolier d'être à la liste de la rencontre, nos bénévoles, les gens de la billetterie ainsi qu'aux étudiants en technique policière à la sécurité. À Richard Laffont et Jacques Bélanger aux statistiques, Jean-Philippe Michel au chronomètre, Zachary Maroc au marquage, de même qu'à Bernardin Tardif et à ses chaîneurs. Sur ce, en mon nom, Patrick Lavoie, d'Energie 98.7, et ainsi qu'au nom des pionniers du Cégep de Rimouski, merci d'avoir assisté au match, soyez prudents, bon retour à la maison. On se voit le 16 octobre ici, au stade du Complexe Ville Blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501